Il y a des choses qui sont assez formidables dans cette saison. Il y a une dimension fantastique et ésotérique qui est de plus en plus forte. On remonte au temps des Romains, il y a des légendes celtes qui interviennent. Donc la question intime de Lorraine prend un tour plus universel. Et parallèlement, Sirianni, mon personnage, va rester très motivé à essayer de démasquer les malversations des Steiner concernant toute cette carrière et ce qu'ils y cachent, quelle est la véritable exploitation qu'ils en font. C'est possible, c'est bon. Rouge. Vous confondez avec votre taux de glycémie, monsieur le procureur. Pour vous réjouer, il faudrait que ce soit bleu. Cette quête va permettre aussi de découvrir des choses de son passé, de pourquoi il est là, mais en s'interrogeant toujours sur est-ce qu'il est avec, est-ce qu'il est contre, est-ce qu'il fait partie de cette communauté, est-ce qu'il utilise pour pouvoir servir sa carrière. Vous n'appellerez pas la gendarmerie ? On peut peut-être encore attendre un petit peu. En même temps, ce n'est pas ça qui va nous aider à arrêter Gérald. Il y a un nouveau personnage qui va intervenir, qui est joué par Marina Hans, qui est une spécialiste en écologie, avec qui la relation va dépasser le cadre professionnel. Alors c'est ça, la vie d'un procureur ! Elle est dedans, ça fait rêver ! Ce qui est intéressant dans cette saison 2, c'est que le décor et les personnages ont été plantés dans la saison 1, et là maintenant, il y a l'espace pour aller creuser, être plus près d'eux, en fait, par rapport à la saison. On s'attache plus au personnage de Lorraine, évidemment, mais aussi des autres. Vos obsessions vous ont déjà beaucoup coûté. Je n'ai pas envie de vous retrouver en train de chasser je ne sais quel homme imaginaire. Si ça vous rassure, je ne passe plus mes nuits dans la forêt. Il paraît que vous ne lâchez pas pour les Steiner. Vous savez que j'en ferais autant pour ce chauffeur. De manière générale, les curseurs de tous les genres sont poussés, que ce soit fantastique, western, policier, et lui, à l'intérieur de ça, même si son personnage est plus sombre, ses petites notes décalées, humoristiques, restent efficaces. efficaces, je n'aime pas le mot, mais en tout cas, font mouche, quoi. Je me sens un peu inquiet pour vous, quand même. Votre petite fille est morte. Votre office est une épave, ça, à cause de vous. Ce n'est pas bon pour l'attention. Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi, monsieur Steiner ?